bonsoir à tous 20h35 à paris 19h35 à italian minkoul bienvenue à ce live estival un live de soirée estival est ce que vous allez bien ok est ce que les vacances ça se passe bien pour vous dans vos familles respectives et tout alors nous allons regarder moi particulièrement personnellement je vais regarder le match de l'équipe olympique de france tout à l'heure à 21h et entre temps je vous fais ce petit live et bien évidemment qu'il ne va pas durer nous aurons deux principaux sujets à savoir l'annulation de l'arrêté du ministre yéba ici sur l'affaire du terrain de la béaté à bastos et puis bien évidemment nous parlerons du mémorandum du grand bam de l'élite du grand bam nous allons un peu détricoter analyser et comme je vous l'ai dit le ziglis est encore sur place c'est madame zogo qui me retient encore à paris et de toute façon en mille de france où je vis du coup elle s'en va en vacances à partir de demain et d'ici jeudi nous prendrons aussi la route et le chemin des vacances il fait très beau en france et particulièrement région parisienne c'est pour ça que je suis du côté de la cour arrière de chez moi pour pouvoir m'entretenir avec vous en cette belle soirée alors sur ce bonsoir à une fidèle des fidèles marthe mung en koumou je bois de l'eau et j'ai une petite despée il fait très chaud vous m'excuserez je fais par la promotion de l'alcool alors je vais vous prier de partager de partager de partager direct il permettait que de temps à autre que je joue un peu les utiliques l'alcool est dangereux pour la santé mais il fait très chaud je suis un adulte de temps à autre je peux prendre quelques gorgées parce qu'il fait très chaud ils sont les vacances je travaille pas je reprends le boulot quand septembre dès que nous atteignons 50 là nous lançons le direct et puis nous abordons les deux sujets vite fait nous n'irons pas au delà de 21h30 parce que j'irai voir le match il fait très chaud alors le temps pour vous de partager de vous connecter en masse je vais prendre vos nouvelles est ce que vous allez bien tout le monde va bien comment se passent les vacances pour vous écrivez là je vais lire je salue comme ça tous qui me suivent en famille mes nombreux followers et fans à travers le monde de l'afrique bonsoir à toi Brigitte Ivana ma grande soeur tu vas bien ça fait longtemps je salue les familles qui me suivent je fais également un coucou à ses compatriotes avec lesquels j'étais hier pour le 2-0 nous avons passé des moments très agréables des compatriotes très sympathiques voilà tel que j'aime les voir c'était très convivial beaucoup beaucoup de chaleur beaucoup de solidarité et c'est le cameroon qu'on aime voir et merci pour tous ceux qui me suivent en famille bonsoir à toi mohan et toi que le bon dieu te protège aussi merci merci il nous protégera il nous protégera alors nous acheminons vers oh la la ma grande sœur chérie dole miyondo tu vas bien j'ai vu les images depuis cette belle plage où tu es tu es merci de passer du bon temps en famille et tu sais tous ceux qui me respectent et qui m'estiment je le leur rend bien et je prendrai la route aussi jeudi pour aller dans une belle plage pour le moment je garde le lieu secret mais une fois sur place j'informerai les compatriotes d'où je suis et je passerai d'agréable moment avec eux donc pour le moment je suis toujours sur place en région parisienne voilà moi je peux pas dire que je suis à paris je suis en région parisienne pas très loin de versailles mais j'en dirai pas plus voilà ça se passe bien les vacances pour vous les enfants vos compagnons vos compagnons en famille loin de tout excès loin de tout bruit il faut recharger les batteries pour recharger les batteries nous en avons besoin parce qu'ici en Europe nous travaillons beaucoup nous travaillons beaucoup et il faut se reposer et je quitte la région parisienne jeudi pour revenir à la fin du mois avec toute la famille toute la fratrie personne ne va rester j'irai avec tout le monde merci oulala merci ma soeur Mireille pour les coeurs merci merci donc comme je vous le disais j'ai vécu une belle expérience hier une très belle soirée une belle journée avec des Camerounais de toutes les composantes sociologiques ou tout au moins ethniques du Cameroun on a pu communier ensemble partager un peu manger jour 2-0 et ça m'a beaucoup marqué j'ai compris qu'au delà de la haine apparente sur les réseaux sociaux qui est alimenté par des artificiers tapis dans l'ombre pour maintenir le statu quo que les Camerounais ils s'aiment et ils s'adorent j'ai été chaleureusement accueilli je vous suis reconnaissant et la plupart de ceux là ils me suivent ils m'écoutent et ils me l'ont signifié hier merci nous ne pouvons que promouvoir cet esprit entre les Camerounais voilà et c'est le Cameroun de nos rêves le Cameroun que nous voulons voir le Cameroun tel qu'on aime le voir voilà merci beaucoup ma soeur Véronique et beaucoup étaient surpris ils ont fait des témoignages ils m'ont dit commissaire Zogo on nous a présenté une image de toi qui étais loin d'être une image d'épinal on t'a catalogué comme étant un monstre un méchant un tribaliste mais au contact à l'épreuve des faits on découvre quelqu'un de très adorable de très sympathique de très ouvert donc c'est une preuve si l'en était encore besoin que il faut pas juger les gens d'apparence il faut pas cataloguer les gens sans les connaître je vous réassure que j'ai vu des Camerounais très sympathiques très adorables des Douala des Bassas des Écans des Bamnikés des anglophones des nordistes c'était franchement une image que je n'oublierai jamais voilà et quand je peux et quand je pourrai j'irai toujours là bas voilà ils ont tout fait pour que j'y sois et j'étais pas dessus moi j'ai traîné un peu la patte je me suis dit les milieux Camerounais et tout mais non ouf ce que j'ai vu pouf c'était super alors nous allons donc aborder rapidement le vif du sujet madame et messieurs je suis à nouveau ici devant vous pour commenter l'actualité qui est très croustillante pour la passer au pain fin pour la décrypter et la décortiquer tel que nous savons le faire ensemble alors de l'expérience et dire j'ai compris une chose à l'unanimité les Camerounais sont pour que les lignes bougent je vais utiliser un euphémisme mais ils sont pour la paix ils peuvent l'exprimer différemment certains le font de manière un peu bruyante excessive d'autres le font de manière fêtrée et calme mais au final les Camerounais expriment dans leur immense majorité un sentiment de faire bouger les lignes et que les choses changent qu'on sorte un peu du statu quo c'est ce que moi j'ai pu constater hier à l'unanimité alors permettez donc que je recentre les choses parce que nous nous sommes là pour élever le débat pour parler au nom du Cameroun et pour aborder des problématiques d'intérêt et c'est ma sœur Ndolen Myono qui me l'avait dit que mon commissaire laisse nous dans la boue toi continue à nous entretenir ne quitte pas les réseaux sociaux continue à nous entretenir sur des sujets importants l'avenir de nos enfants alors hier j'ai retenu quelque chose de très important c'est un compatriote qui me l'a dit ce compatriote m'a dit mon commissaire je vais partager avec toi une pensée du jeune et nouveau président sénégalais Diomaï Faye Diomaï Faye a dit à ses compatriotes dans les écoles et vos maisons ne mettez pas mon portrait mettez plutôt à la place de mon portrait officiel et public des portraits de vos enfants et chaque fois que vous allez prendre une décision concernant le sénégal pensez à vos enfants ça m'a beaucoup marqué et j'ai compris qu'il faut aller vers les compatriotes ils t'apprennent beaucoup on n'a pas la science infuse on apprend énormément alors derrière donc cette ce langage imagé de Diomaï Faye qui dit ne mettez pas c'est une preuve d'humilité ne mettez pas dans les écoles les lycées les places publiques le portrait du président je refuse mettez les portraits de vos enfants sur vos murs placadés les et puis chaque fois que vous voudrez prendre une décision concernant l'avenir du pays regardez les photos de vos enfants et pensez à eux avant de prendre une décision je vais donc revenir sur un certain nombre de nos compatriotes nos élites je pensais qu'on avait touché le fond mais jusque là on n'a toujours pas touché le fond nous naviguons dans des autres troubles alors chaque jour qui passe au niveau du microcosme politique camerounais nous découvrons une nouveau scandale une nouvelle contradiction une dichotomie et tout un tout au moins un déphasage entre l'élite qui nous dirige et nous le petit peuple ce matin encore je suis couché chez moi dans mon domicile je vois un arrêté du ministre et je crois du ministre des domaines et du des affaires foncières du cadastres quelque chose comme ça il prend un arrêté annulant sa précédente décision vous savez nous avons parlé d'une affaire ici et nous ne faisons que marquer les points ce qui disent que nous vous perdez votre temps la pression sur les réseaux sociaux ne donne rien mais en l'espace d'une semaine nous avons remporté des victoires énormes et c'est le lieu l'occasion ici pour moi de le mettre en exergue et de le commenter de l'analyser avec vous peuples camerounais vous qui nous soutenez vous qui nous accompagnez dans ce combat sans fin on a l'impression de ne pas avancer de ne pas faire bouger les lignes mais en réalité mes chers compatriotes mes nombreux followers dans le monde les lignes bougent les lignes bougent parce que nous nous sommes levés pour dénoncer le scandale foncier dit de Koudou à Bastos vous connaissez là où il y a l'usine BAT c'était près de 10 hectares que l'état a concédé à un investisseur privé qui génère des emplois paye des impôts apporte une plus value au Cameroun et comme il y a des gens au pouvoir qui n'ont peur de rien qui ne pensent pas à leurs enfants qui ne pensent pas à leurs petits enfants qui pensent que le Cameroun se limite à eux à leur maîtresse à leur petite vie qu'ils mènent de luxe un luxe même à la limite éphémère évanescent et de courte durée ces gens ne pensent pas à leur progéniture ces gens ne pensent pas à la postérité ces gens ne pensent pas à leur descendance ce sont des méchants qui mangent qui cassent l'assiette dans laquelle ils sont servis alors beaucoup sont donc là ils ne parlent pas ils ne disent rien ils se livrent au plaisir charnel et mondain que j'appelle l'épicurisme lorsque nous dénonçons ils ne parlent pas ils ne disent rien les mêmes qui vont dire Paul Biya aïe 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 Paul Biya toujours devant Paul Biya encore candidat ce sont les mêmes dont les noms ressortent dans tous les scandales d'état ils n'assument jamais ils sont avec Paul Biya ils créent autour du président Paul Biya une bulle un rideau de fer ils embarquent au président Biya dans des sales affaires ils font croire au président Biya qui sont des grands patriotes ils font croire au président Biya qui l'aiment beaucoup mais en réalité ce sont les faux soyeurs et tombeurs du Cameroun vous voyez le président Biya il est ici en Europe toutes ces personnes-là aucun n'a prêté sa voix pour dire que ce qui se passe à Ekoudou à Bastos n'est pas normal on ne peut pas se polier une entreprise et ternir l'image du Cameroun parce que des hauts dignitaires qui ont de l'argent pour s'acheter même des terrains ailleurs veulent faire main basse sur un petit terrain qui a Bastos ces gens qui n'ont plus de honte vous voyez certains hauts dignitaires et aristocrates autour du président Biya je me demande où est-ce qu'ils ont mis leurs âmes et leur conscience lorsque les mêmes qui sont empêtrés dans des scandales n'ont pas la décence, l'humilité de reconnaître que nous avons échoué nous nous sommes mal comportés ils n'ont pas la culture de l'excuse la culture de prendre du recul et de reconnaître que là nous avons échoué ce sont les mêmes qui sont dans tous les salles coupes toutes les salles à faire qui sont les premiers à faire signer des motions de soutien pour que le président Biya soit toujours là pour qu'il continue à se présenter je vais vous dire une chose, je n'ai rien pour le président Biya je le respecte mais figurez-vous que si le président Biya brigue un nouveau mandat le président Biya quittera le pouvoir âgé de presque 100 ans en 2000, combien là? 32? nous sommes en 2025 et le mandat c'est un septennat si le président Biya brigue un nouveau mandat, un septennat en 2025 le président Biya quittera le pouvoir âgé de 100 ans arrêtons-nous là est-ce que vous vous imaginez même ce que ça veut dire? oui nous saluons la longévité du président Biya sa santé solide mais imaginez-vous que le président Biya quittera le pouvoir bonsoir à toi Elie Kamdem âgé de 100 ans, un siècle s'il vous plaît écrivez là est-ce qu'un Camerounais normal devrait encourager le président Biya à aller dans ce sens? est-ce qu'un Camerounais sérieux devrait encourager le président Biya à continuer et à briguer un nouveau mandat un septennat de 7 ans et quitter le pouvoir âgé de 100 ans? dites-moi parce qu'à un moment il faut dire la vérité au Camerounais, le président Biya est né vers les années 1933 voilà quand on fait le décompte ceux qui sont experts en calcul peuvent faire eux-mêmes la soustraction on est en 2024 voilà moi j'ai ma petite machine là je vais le faire 2024 je vais prendre ma calculette 2024 calculatrice voilà 2024 moins 1933 le président Biya est âgé de 91 ans voilà il est âgé de 91 ans merci pour vos calculs donc si on ajoute 7 ans le président Biya quittera le pouvoir âgé de 98 ans presque 100 ans mes frères âgé d'un siècle parce que le président Biya est né vers 1933 1933 à une époque où l'état civil n'était pas très sûr et fiable donc vous allez voir les mêmes qui encouragent ça parce que justement oui que le papi aille se reposer moi je dis ce n'est pas normal le président Biya est fatigué il a beaucoup fait est-ce que vous trouvez normal que les gens encouragent le président Biya à ceux qui se représentent en 2025 âgé de 91 ans qui briguent à nouveau 7 ans et qu'il quitte le pouvoir âgé presque de 100 ans mes frères et vous voyez des gens donc dans ça et je vais ici parler n'est-ce pas de mon ministre Eyeba ici c'est un aîné de la Léquier il est étonne de la Léquier comme moi ce département qui me suggère alors le ministre Eyeba ici continue à encourager le président Biya à être candidat en 2025 alors mon grand le ministre Eyeba ici qui a épousé même ma tante c'est une histoire familiale et vous comprenez qu'avec moi ce qu'il dit Zogo est un grand tribaliste moi je dénonce tout le monde alors je me pose une question voilà le ministre Eyeba ici dans son domaine on nous a dit que c'était quelqu'un de très intègre quelqu'un de très compétent et quelqu'un qui ne rigole pas nous avons suivi l'affaire Dicolo Dominique Eyeba ici est toujours avec son ami là qui voulait acquérir les terres de Dicolo des voix se sont élevées le ministre Eyeba ici a rétro-pédalé on s'est dit bon il va retenir la leçon il ne va plus reproduire les mêmes erreurs alors qu'est-ce qui expliquerait que le ministre Eyeba ici qui est sorti de l'ENAM qui est un patrillage intelligent il était majeur de sa promotion est-ce qu'au moment où il signait un arrêté expropriant la société BAT de son patrimoine immobilier à Bastos il ne s'était pas entouré de toutes les garanties il n'avait pas consulté les textes et il n'avait pas consulté le droit et ses collaborateurs comment comprendre notre ministre Eyeba ici signe un arrêté expropriant une entreprise et il concerne cette terre à des hauts dignitaires j'ai fait un précédent direct où j'ai énuméré et égrené les noms de ceux qui avaient acquis des parcelles sur cette spoliation ils n'ont pas de honte ils ne reculent devant rien alors mon néné mon patrouillage Eyeba ici souhaite donc que le président Bia continue à se représenter pour que lui et Eyeba ici continuent à prendre des décisions maladroites à chomper le président Bia à les exproprier arracher des terres à une entreprise qui apporte la plus-value au Cameroun BAT British America Tabaco créer des incidents diplomatiques rendre même le Cameroun inattractif pour prendre ces terres à les donner à ses copains et amis du gouvernement et le ministre Eyeba ils ont dit qu'une fois n'est pas coutume on a dit bon peut-être le grand a été induit en erreur nous revoilà encore à Ékoudou à Bastos on a annulé on a annulé on a annulé sa décision à Dicolo voilà à nouveau sa décision annulée à Ékoudou à Bastos les très hautes instructions de Ferdinand pour une fois deux fois vous savez la lutte entre ces dinosaures permet à ce qu'on rétablisse la justice et que le petit peuple obtienne justice voilà des gens des ministres des DG des hauts dignitaires les membres de la famille présentielle ils ont de l'argent ils peuvent même s'acheter des terrains ailleurs mais ils vont aller encourager un ministre lui faire pression pour qu'il prenne une décision illégale parce qu'ils veulent faire même bas sur les terres et le ministre Yeba ici qui est un grand-père qui est un grand-père il a l'âge de mon père qui peut être mon père aussi va se plier n'est-ce pas au chantage de l'entourage du président et va suivre une telle décision et c'est-on un tel ministre qui va demander qui va être l'une des figures de proue qui demande au président Nbiya de se représenter en 2025 et que le président Nbiya finisse ses huitièmes mandats parce que le président Nbiya a son septième mandat le chiffre 7 la plénitude maintenant il va aller à 8 ces chiffres maudits et diaboliques donc le ministre Nbiya encourage le président Nbiya à briguer un nouveau mandat en 2025 et que le président Nbiya termine son mandat sur un fauteuil roulant âgé presque de 100 ans pour que lui Nbiya continue à donner des tailles du domaine national à ses collègues du gouvernement à ses amis donc grand Nbiya ici toi tu souhaites que le président Nbiya reste au pouvoir à Vitameterna pour continuer à signer ce genre de choses et vous n'avez même pas honte parce qu'on vous désavoue on vous humilie dans notre pays il y a beaucoup parmi vous pour moi ne devraient plus être en fonction ils auraient pu démissionner par fierté par dignité et par orgueil mais je me rends compte que chez vous il n'y a pas le sens de l'honneur cela ne vise pas que le ministre Nbiya ici il y a plein de ministres qui ont été désavoués empêchés dans des scandales où ils marchent en rasant les musons honte bonsoir à toi ma sœur chacha la bourgeoise mais vous n'avez pas honte c'est vous qui êtes toujours autour du président Nbiya le président Nbiya est venu aux Jeux Olympiques il a passé 10 jours à Paris il brande vous êtes avec lui vous montez vous descendez vous cautionnez toutes sortes de dérives d'abus d'injustice vous enfoncez le président Nbiya oui il y a quelqu'un qui me pose une question là que depuis 42 ans ils n'ont fait que tromper le président Nbiya le président Nbiya lui-même devrait aussi comprendre qu'à un moment qui l'entoure est-ce qu'il va continuer à jouer le jeu de ces gens qui veulent l'utiliser avec tout le respect que je dois à la fonction parce que nous devons rester polis dire des choses avec respect qu'on continue à utiliser le président Nbiya excusez-moi du terme comme l'idiot utile entre temps on va signer faire signer n'importe quoi donc le ministre est ici voilà notre léquier natal il n'y a rien c'est la misère la plus totale la léquier est l'un des départements les plus misérables les plus pauvres je suis ressortissant à ça mes oncles sont à Iberda mes autres oncles sont du côté de mon atelier du côté de ma grand-mère maternelle ah ah mais vous n'avez même pas un peu honte et peur que non nous allons trop loin il faut reculer donc vous êtes désavoué tu signes ceci on te désavoue tu reviens tu signes autre chose on te désavoue mais tu es toujours là tu n'as pas honte tu n'as aucune dignité aucun sens de l'honneur pour dire que non là j'ai touché le fond je préfère quitter les choses avant qu'elle ne me quitte Adikolo les voix se sont élevées tu as signé un truc tu as donné à ton ami les voix se sont élevées on t'a désavoué tu es revenu sur ta décision voilà encore Ekudu Abastos tu prends une décision aujourd'hui le lendemain tu te contrains à décider le contraint mais tu es toujours là mais par cohérence par fierté par dignité par sens de l'honneur démissionné quand même deux fois trois fois tu es humilié tu es toujours là vous avez été ministre 15 ans 20 ans 30 ans vous n'avez pas eu le temps même de vous construire un avenir de vous mettre à l'abri d'amasser de l'argent moi je n'ai même servi j'ai servi dans la police à peine 7 ans les 7 années que j'ai passé là j'ai beaucoup profité à mon petit niveau de commissaire de police vous êtes des ministres des directeurs des milliards engloutis je dis écrivez un peu là l'affaire du gouvernement là est-ce que les gens là ne payent pas une tontine ou une dîme satanique que nous on croit que ils ont de l'argent et on croit que l'argent à leur profit vous êtes sûr que être ministre ce n'est pas le mot et qu'on cotise quelque chose ailleurs comment quelqu'un qui a été ministre pendant 20 ans 30 ans peut continuer à s'accrocher au prix même du ridicule les mêmes qui nous accusent de trop parler vous avez vu l'affaire des coudoux quand on parlait ici on a dit que Zogo parle trop Zogo est aigri comme on l'a revoqué de la police il n'aime personne il se taisent là il rase les murs quand nous parlons ils disent que nous avons la haine nous sommes des antipatriotes nous n'aimons pas le pays ce sont eux qui aiment le pays l'amour du pays consiste donc à signer des décisions iniques injustes illégales spoliatives concédant des avantages à ton ami à tes amis tu es un ministre tu es un papa de quoi a peur un papa comme il est ici qui a plus près de 70 ans que s'il prend même une décision on va lui faire quoi même qu'est-ce qu'il n'a pas vu dans sa vie qu'est-ce qu'il n'a pas eu à cet âge là même il a encore peur de quoi même que quelqu'un va venir l'influencer mes frères oui dont Jean de Dieu maman avait dit qu'il est démissionné qu'il est fou mais justement en s'accrochant là les gens deviennent ridicules ils sont plus que des fous parce que moi je ne peux pas être à un poste où je commets des bêtises chaque jour on me reprend comme un enfant je suis toujours là maman au niveau de ta femme de ta famille tu n'as plus de personnalité tu es ministre chaque jour tu prends des décisions et tu reviens dessus mais tu continues à être là que fais-tu là ailleurs on démissionne l'attitude de la démission tu dis j'ai échoué mes frères que j'ai échoué mes frères je préfère quitter on m'a induit à une erreur nous avons vu l'objet Gargaman Gargaman a dit moi je ne peux pas être ministre à fonction publique et voir des gens qui volent qui pillent au pays monsieur le président soit je les arrête je lance l'opération la chasse au quoi là aux baleines soit je quitte Adamundam a démissionné Gargaman a démissionné le sens de l'honneur mon ami les gens viennent ils te font pression qu'il n'y a pas ici je suis tel je suis tel c'est une telle décision parce qu'on a besoin des terrains de baston tu es un jeu de 70 ans avec la calvici tu n'as rien à perdre rien à gagner tu as déjà tout vu tu as eu tous les postes du monde tu as déjà profité mais comment tu peux te laisser influencer tu sais bien que la décision que tu prends là est entachée d'irrégularité c'est un abus tu as 70 ans tu es sorti de l'éname à 25 ans on t'a nommé ministre à 30 ans tu as mis 30 ans au gouvernement qu'attends-tu encore de la vie tes enfants sont sortis tu es comblé tu as construit au village tu as construit à Yaoundé Dieu t'a béni d'atteindre 70 ans en étant ministre dites-moi qu'est-ce que tu attends encore des gens qui vont venir t'influencer tu prends des décisions qui te rendent ridicule aux yeux du monde et tu ridiculises même la léquier la léquier elle est faite des gens nobles dignes on a connu le professeur la nuit du président Biya qui était ministre de la santé des gens dignes on a connu le florent et Toga Eli des gens dignes on a connu André Marim Bida André Marim Bida un nom solide il a préféré mourir dans l'honneur on a connu la léquier a eu des vrais gens nous on pensait que toi au moins tu es là-bas tu es différent de Galates et Toga Galates et Toga qui se laisse manipuler un étonne est fier et digne étonnement dit ça un étonne ne se laisse pas manipuler donc les gens viennent tu es âgé de 70 ans plus même ils te disent je signe ça toi aussi tu te lèves et tu signes chaque jour on te désavoue mon père chaque jour on te désavoue quand moi je suis chez moi parce que tu as ma tante comme femme elle m'a dit ça tu es étonne ouais je dis que mon tonton si même qu'est-ce qui lui arrive il n'a plus de fierté de dignité il ne peut pas quitter l'affaire si un temps maman me disait qu'il y avait menacé par Ngongo c'est pour ça que lui il ne signe rien il a l'écart très vite ta réputation est tombée grand très vite ta réputation est tombée elle est tombée ta réputation que fais-tu mon grand tu signes n'importe quoi tu ridiculises la léquier tu ridiculises au patriarca Adikolo tu signes un truc on te désavoue tu viens encore à Abastos tu signes un truc on te désavoue toi tu n'as pas le sens de l'honneur grand et si je te parle c'est parce qu'il y a d'autres qui ont été désavoués à plusieurs postes ils ne font rien moi j'ai honte à ta place et j'ai même honte à la place de beaucoup de membres du gouvernement là qui n'ose pas démissionner aller faire autre chose tu rentres même dans ton village cultivé les choules au maïs tu as déjà ta retraite tu as beaucoup eu tu as eu le temps d'épargner donc comme on dit qu'au Cameroun démissionner ça a été fou vous buvez la honte vous buvez la honte c'est du jamais vu un papa de plus de 70 ans qui se laisse manipuler par des ministres des directeurs qui lui disaient que si ça dit donc nous on se partage les tels à lui aussi il se lève ici à qui moment on va encore faire confiance dans ce pays si un papa de 70 ans qui avoisine bientôt les 80 ans n'arrive pas à s'imposer à avoir de la personnalité il est maléable et manipulable qui donc à qui on va faire confiance dans ce pays c'est avec ça que vous voulez que le président Nbya continue à se présenter qui quitte au pouvoir âgé d'un siècle de 100 ans vous continuez à sier ce genre de choses là vous continuez à sier ce genre de choses à rester dans le gouvernement à dire que qui démissionne que je suis fou oui en réalité vous n'aimez pas le Cameroun vous n'aimez pas le Cameroun et permettez-moi que je vous dise que vous entretenez une mafia un cartel et vous prenez le président Nbya pour l'idiot utile donc c'est pour ça que vous appelez le président Nbya à se maintenir au pouvoir pour signer ce genre de truc vous êtes ridicule jusqu'au point où vous êtes là vous avez touché le fond vous n'avez aucun sens de l'honneur aucune fierté aucune dignité tu signes ceci demain les autres institutions te disent que tu as mal fait des papas des grands-pères des patriaches des papas des pandillages des ancêtres des abuelos qu'on ridiculise comme des enfants donc il préfère qu'il ministre il s'enferme dans son bureau dans la honte la plus totale le déshonneur mais il est là est-ce que vous imaginez même de la clameur publique de ce que les gens pensent de vous que je suis ministre vous êtes quel genre de ministre tu prends une décision on te désavoue tu prends une décision on te désavoue on a parlé de l'affaire de l'ésoie il ne reste qu'au lésoie dit colo vous avez échoué voilà encore écudo à bastos échec et mat il ne reste qu'au lésoie vous spoliez des pauvres villageois de leur terre là quand même tu as fait quelque chose tu as signé un truc pour que les populations aient leur terre mais tu n'as pas été assez faible monsieur le ministre il n'est pas ici tu aurais pu dire au ministre Béthia Sommo tu faisais une sortie que le ministre Béthia Sommo j'ai retorcédé c'était aux invents de l'ésoie tu as laissé faire dès que Béthia Sommo vient avec ses lunettes noires là comme je ne sais pas on l'appelle qui là Jack Bauer il envoie les militaires on menace ses propres parents sur leur terre des gens sans coeur des gens qui n'ont pas la honte et ce sont eux qui se font passer pour des très hauts dignitaires ce sont eux qui se font passer pour des hauts dignitaires ils sont autour de Paul Béthia Paul Béthia allait à gauche Paul Béthia allait à droite ils sont là comme Paul Béthia est venu en français là ils le suivent derrière ils le saluent ils baissent la tête ils lèchent le sol donc vous baissez la tête là vous léchez le sol vous êtes des corbeaux le corbeau le renard des courtisants des maîtres flatteurs c'est pour aller commettre ce genre des actions là oui tu restes ministre tu prends deux décisions on te désavoue tu es toujours là l'honneur et la probité veulent que tu démissionnes tu dis au président que non là j'ai échoué ça fait deux fois je suis désavoué je vais me reposer excellent je pense que je suis fatigué les conditions dans lesquelles je travaille ne me permettent plus de faire mon boulot oui tu prends congé et tu vas dans ton village des grands-pères qui n'ont aucune fierté aucune dignité âgée de 80 ans moi là où je suis là quelqu'un va venir m'influencer pourquoi je lui dis que je ne signe pas ça je ne signe pas va même signer toi-même aller arracher sans ma signature regarde comment tu es donc ridicule grand regarde comment la léquier est ridicule regarde on est ridicule nous on pensait que les étonnes c'est des durs à cuire c'est des gens inoxydables inflexibles incorruptibles et qu'on ne manipule pas voilà donc tu es notre tête de gondole notre figure de prou mais aux yeux des autres comment on va se sentir que voilà votre ministre des ministres Godillo qui se laissent instrumentaliser par d'autres membres du gouvernement on lui dit signe ça il signe de l'endement le désavoue et tu es le premier à l'aider au président Biaque continue à être là présente-toi tu signes les motions de soutien dans la Léquier tout signe des motions de soutien dans la Léquier nous allons tous lire l'heure avec ça c'est pour ça que je vous dis quand vous prenez certaines décisions pensez quand même à vos enfants à vos petits-enfants si vous votre vie est derrière vous comme l'a dit Jomaï Faye mettez les photos de vos enfants devant vous tu dis ce que je vais signer là j'ai mes enfants et mes petits-enfants est-ce que la décision va dans le sens de leurs intérêts si tu dis que non la décision que je prends là va compromettre l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants tu ne signes pas même si c'est la première dame qui te dit de signer même si c'est le président tu dis excellence toi-même viens signer je ne signe pas ça parce que au regard de la loi les documents que j'ai rien ne m'autorise à signer ça excellence je préfère refuser et te laisser me relever de mes fonctions tu vas signer n'importe quoi mieux même encore que les terres autres institutions viennent te contraindre de signer vous voyez Laurent Esso ministre aussi on a contacté Laurent Esso qui fait ceci fait cela il a dit je ne signe pas tu veux que je mette ces gens en prison apporte-moi des preuves ils refusent de signer n'importe quoi c'est un patriarque comme toi pourquoi toi tu signes n'importe quoi et tu es un étonne de la liquide tu ridiculises les étonnes et notre célèbre là-bas il passe n'importe quoi qu'on doit déporter les gens dans le fond des vieux sont toujours là vous suivez le paysan bien partout vous créez une tour du voire autour de lui vous le mettez dans une bulle vous faites passer pour de grands partis vous faites même quoi à côté de lui quand moi je vous vois j'ai honte je vous ai dit ici que le paysan bien qu'il y a même en France laissez-le rencontrer les Camerounais laissez-le aller vers les Camerounais vous êtes toujours là à gauche à droite avec des costumes mal élimés tout ça là vous faites passer pour des grands patriotes que vous aimez tout le paysan bien vous ne l'aimez pas quand on aime quelqu'un on ne prend pas des décisions qui vont l'exposer et le compromettre on respecte cette personne et on prend des décisions justes honnêtes et intègres mais vous êtes au tout le paysan bien vous commettez toutes sortes d'exactions d'abus d'exagérations et vous dites que vous l'aimez non vous êtes tout simplement des espèces de délinquants à col blanc autour de lui là je vois les images là tous ces scandales que nous dénonçons les membres qui sont assis là ne parlent pas vous allez les voir les ambassadeurs les ministres mais ils sont forts pour parler que le paysan bien est venu en France le paysan bien vient de repartir ils vont là ils s'alignent tu vois des vieux des papas ils s'alignent au paysan bien la tête baissée vous pensez que c'est avec ça que le Camerounais va avancer parce que vous avez serré la main du paysan bien en courbant la tête en léchant le sol mais vous avez la chance de voir le paysan bien faites lui passer le message dites au paysan bien que cette cacophonie ce cafarnaon autour de ton équipe n'est pas digne il faut faire quelque chose au président que monsieur le président que vous pensez vous de ce qui se passe autour de vous la guerre des clans des très hautes institutions telle plan telle décision on annule le lendemain monsieur le président est-ce que vous ne pensez pas que ça déprisibilise votre système et votre régime vous alliez là vous mettez des petits costumes des petits habits vous allez vous allier à l'ambassade du Cameroun en France vous allez serrer la main du président vous courbez en deux vous êtes des élites vous êtes des grands le monde entier vous a vu le monde vous a donc vu vous faites quoi pour le Cameroun vous êtes les faux soyeurs du pays vous continuez à être là à soutenir sans encourager ça pour enfoncer le pays voler et piller et dans quelques années vos enfants seront à terre et cela me permet donc de passer au deuxième sujet le fameux mémorandum de l'élite du Grand Bam l'élite du Grand Bam a signé un mémorandum d'ailleurs la pratique des mémorandums on dit un mémorandum des mémorandums revient toujours à l'approche des élections présidentielles je suis tombé sur ce document qui m'a beaucoup amusé je vais donc m'adresser à l'élite du Grand Bam le Grand Bam qui englobe le Mbam et Kim et le Mbam et Nub alors le Grand Bam sign le Grand Bam pose ses conditions pour soutenir Paul Bia en 2025 nous allons décortiquer ça ensemble mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet qui est la deuxième partie j'ai une question à poser au moment où nous abordons 2025 au moment où le peuple camerounais s'interroge et s'inquiète sur l'âge du président au moment où on s'attend à ce que des gens assument leur héritage et leur passif voilà des camerounais qui vont se lever et dire que Paul Bia nous a trompés au bout de 42 ans nous lui posons des conditions et nous voulons un nouveau partenariat une nouvelle alliance politique avec le RDPC moi je ne savais pas que les ethnies les communautés signaient des alliances politiques avec le RDPC à vous élite du Grand Ban mes chers frères vous savez je suis né à Ekaleminkoul à ça dans un petit village qui dépend du canton de l'Eso dans mon village il n'y a jamais eu de ministre ni de directeur à ça il n'y a jamais eu de ministre le seul ministre même était au Langrana il est en prison Mangisa et le seul ministre Mangisa s'appelait Ngabameda il est mort depuis c'était le ministre d'Aïdjo je vais vous citer le nombre de ministres que l'Ombam a eu Monsa Natal n'a pas eu ça l'Alekié même n'a pas eu ça au moment où des gens doivent assumer l'héritage politique du président d'Iya qu'ils ont soutenu pendant des années c'est là où des petits malins se lèvent et estiment que on nous a floué on nous a trompé nous posons nos conditions pour soutenir le président d'Iya en 2025 vous me faites rire personne ne va fuir il faut d'abord qu'on fasse le bilan des 42 ans au pouvoir du président d'Iya vous l'avez accompagné vous l'avez soutenu comment vous vous voulez déjà quitter le navire comment vous voulez déjà quitter le navire au moment où vous devez rendre des comptes au peuple camerounais mais ça s'appelle tout simplement l'ingratitude vous avez été avec le président d'Iya pendant 42 ans et en 2025 vous vous levez pour dire que vous êtes marginalisé vous n'avez rien et vous posez vos conditions pour 2025 messieurs et dames lorsque on s'est marié et qu'on ne veut plus continuer le mariage on divorce on ne peut pas dire à sa femme ou à son conjoint que je te pose des conditions pour que tu continues à être avec moi non tu divorces vous n'êtes pas obligé d'être avec le président d'Iya vous êtes tout simplement des imposteurs vous êtes des rigolos alors vous dites dans vos revendications que vous réclamez la région du Grand Mbam alors il me semble que le Cameroun a 57 ou 58 départements vous allez corriger donc on va créer 57 ou 58 régions le Cameroun a 360 communes on va créer 360 régions alors l'élite du Grand Mbam qui a eu tous les ministres on m'a même dit qu'à l'époque le Grand Mbam était le chouchou du président Aïdjo apparemment ma soeur Chacha comme ce sont tes bouts tu le sais on m'a dit que Aïdjo Sanjomba était Bafia Madame Zoguela de l'Oye me regarde donc et que c'est pour ça que le président Aïdjo à un moment a beaucoup développé Bafia a conçu le lycée classique de Bafia a nommé beaucoup de Bafia il y a eu beaucoup de ministres dans le Mbam de Justin Dioré aujourd'hui c'est ce grand Mbam qui se lève pour nous dire que et le président Bia nous n'avons pas profité il nous a marginalisé depuis 42 ans nous posons 12 conditions pour continuer à le soutenir et moi avec Alaminkoul dans mon village nous qui avons contribué pour le PIB du Cameroun nous n'avons jamais eu même un sous-directeur de l'administration centrale le seul commissaire de police qui aurait pu être commissaire divisionnaire Alkan Minkoul c'est moi on l'a enlevé nous n'avons rien vous nous avez vu nous plaindre vous êtes là voilà le scandale de Mbalam de Gwencore du Covid-Gate et même des scandales fonciers vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça vous ne dénoncez rien vous laissez le Cameroun vous laissez les Camerounais se démerder seuls mais vous vous levez pour venir dire que oh le Grand Mbam n'a rien vous signez des mémorandas monsieur du Grand Mbam et madame nous sommes en 2024 l'élection présidentielle c'est en 2025 manoronne personne ne va fuir vous mentez minimal je vous dis ça vous mentez personne ne va fuir quitter le navire vous avez dit que Paul Biya est le meilleur risque Paul Biya est bien tout va bien vous allez sauf que rester dans le navire du RDPC personne ne va fuir personne ne va quitter avant de quitter nous devons d'abord faire le bilan et si on n'a pas fait le bilan le navire là va aller avec vous jusqu'au naufrage nous allons veiller à ce que dès que quelqu'un veut quitter le navire on le remet à l'intérieur je vous dis ça écoutez moi très bien personne ne va fuir manoronne nous avons soutenu Paul Biya nous devons assumer jusqu'au bout vous ne faites pas le petit malin man vous parlez de quoi là ? 2025 arrive oui on nous a trompé le Mbam n'a rien monsieur vous avez René Sadi il est du Mbam c'est le ministre de la communication qui écrit le français ronflant les discours de Paul Biya vous n'allez pas partir mais René Sadi d'ailleurs on nous a dit que René Sadi est là non que René Sadi va succeder au Pézang Biya mais c'est lui qui vient publier les communiqués chaque jour aux portes-paroles du gouvernement quand les gens parlent il dit que non le Cameroun est un état de droit le bilan du Pézang Paul Biya est bien tout va bien c'est quelle élite dans le Mbam qui se plaint ? vous avez Tami Mouté qui dirige on lui a fait cadeau du Front National de l'Emploi lui qui devait même créer les emplois pour que le grand Mbam des enfants du grand Mbam travaillent vous parlez de quoi là ? Aïkala Minkou il n'y a pas eu de ministre au village de ma femme Biwombane il n'y a pas de ministre même pas un sous-directeur le seul commissaire de Kalam Minkou c'est moi on a contraint l'exil vous savez c'était les gens de Kalam Minkou nous on va signer un mémorandum quand ? si tout le monde signe un mémorandum le Cameroun va devenir quoi ? je vous dis que personne ne va fuir vous mentez c'est trop facile dans 42 ans vous êtes là vous bouffez vous profitez vous faites n'importe quoi mais les gars on soutient son leader jusqu'au bout vous êtes comment ? vous êtes comment ? vous voulez quitter le navire alors qu'on attend à ce que vous fassiez des motions de soutien pour que le président Biya se représente non on va sauf que soutenir le président Paul Biya vous mentez ? le président Biya va quitter le pouvoir là à 100 ans il va briguer un autre mandat il va briguer un septennat il finira âgé d'un siècle vous avez dit qu'on ait des soutiens pesants Biya que tout va bien ma neurone personne n'équipe le navire on va rester là nous tous nous tous on va faire un naufrage dans ce navire nous tous on va manger génie nous tous on va manger et palmiste pendant 42 ans vous soutenez quelqu'un vous dites que tout va bien et au bout de 42 ans vous vous lèvez pour dire qu'on vous a trompé on vous a menti vous posez de nouvelles conditions non si vous voulez poser de nouvelles conditions vous créez votre parti politique vous vous présentez à l'élection présentielle vous battez Polvia vous ne venez pas dire à Polvia que tu es mauvais tu nous as lésés et nous on est plus d'accord avec toi vous n'allez pas quitter avant de quitter vous allez d'abord répondre de ce que vous avez fait pendant 42 ans vous assumez ils sont déjà là vous assumez ce que vous avez fait vous assumez le mal que vous avez fait au Camerounais une fois donc que chacun a assumé une fois que chacun a assumé nous allons donc partir sur des nouvelles bases mais c'est sûr que tout le monde reclame moi aussi je reclame une région à Ikala Minkoul moi je ne veux même pas une région dans la Léquille je veux que Ikala Minkoul soit une région comme ça je vais rester avec mes oncles mes frères mes tantes à Ikala Minkoul vous parlez de quoi là donc quand on a parlé ici au préfère Jumfundi qu'est-ce que tu es en train de faire là c'est un dangereux précédent tu ouvres la porte à quelque chose de très pernissueux on va déporter les gens Jumfundi boum les gens du Grand-Bam aussi qui se lèvent qui disent que ils ne sont pas d'accord on les a trompés ils veulent leur région les gars du Grand-Bam là proclamez votre autonomie tout simplement comme les ambazoniens pourquoi vous posez des conditions dites tout simplement que vous faites sécession ça fait trois états il y a l'ambazoni Lumfundi et désormais Lumfundi vous créez votre région vous prenez les ânes pourquoi vous tournez autour du pot vous tournez autour du pot pourquoi je vais vous citer les ministres que Lumfundi a eu aujourd'hui vous voulez vous pour dire que vous êtes marginalisés vous voulez des ministres vous voulez des directeurs est-ce que vous savez qu'il y a des régions du Cameroun qui n'ont jamais eu de ministres ni de directeurs vous parlez de quoi là vous connaissez les départements il n'y a eu aucun sous-directeur aucun ministre aucune élite je vais vous citer les élites du Grand Ban eux-mêmes ils ont énuméré ça dans leur mémorandum vous allez voir ils citent voilà voici les élites du Grand Ban il y a eu Bep Andon il y a Béliokène qui a été directeur je crois du protocole d'état et consort directeur du cabinet civil Jean-Baptiste Béliokène il y a René-Emmanuel Sadi l'un des hommes forts l'un des hommes forts du régime qui écrit les discours Mme Zogolbi souvent ça le français que le ministre René Sadi parle les discours qu'il écrit les communiqués nos porte-parole du gouvernement vous parlez de quoi là vous avez nos porte-parole du gouvernement et vous dites que Paul Biya vous a trompé vous avez quelqu'un qui a été proche de Paul Biya secrétaire général de la présidence secrétaire du RDPC ministre de l'administration territoriale et aujourd'hui ministre de la communication porte-parole du gouvernement et vous dites que vous n'avez rien vous dites que vous êtes marginalisés vous mentez vous mentez vous n'allez pas chomper les communes personne ne va quitter le navire là je vous cite Béliokène Jean-Baptiste René Sadi je continue aux finances Justin Dior vous entendez les impôts Boutangtri Angon Asobo Bagéga Biya Sangon il y a un là je vous cite les noms je continue les services secrets il y a eu Mouyakang au Belaboud bienvenue au Belaboud directeur la DGRE dans mon village même pas un les associations de Karminkou n'a été chef de service même pas voilà les ministres du Grand Mbam qui se plaint le Grand Mbam a quelqu'un qu'on appelle Paul Celestine Dembiyembe je vais vous donner les noms mais Paul Celestine Dembiyembe ce sont les gens qui écrivent les discuts de Paul Biya il y a même encore un on l'appelle Christophe Mienzok le diétaire des organes de presse du RDPC le propagandiste du RDPC Christophe Mienzok le Dembiyembe vous parlez de quoi Mme Zogo il y a eu un ministre à Biom Bane oui regarde moi des gens vous prenez même les autres Camerounais pour qui le Grand Mbam le Grand Mbam on est marginalisé on n'a rien il y a combien de ministres dans le gouvernement s'il y a 58 départements au Camerou vous êtes sûr que chaque département a même un ministre vous êtes sûr même que les Karminkou il n'y a rien je continue les affaires foncières Louis-Marie à Boron-Kono était du Grand Mbam à Non à Bidine Pascal Beléoken Jean-Baptiste écoutez même quand Abissé que Jacqueline qui est morte était ministre des domaines des affaires foncières qui partageait les terres voilà les enfants du Grand Mbam ministres et autres donc aujourd'hui le Grand Mbam se lève pour dire que écoutez ce qu'ils disent dans leur mémorandum force est de constater que malgré notre engagement politique et nos expertises avérées les fils et filles du Grand Mbam ont systématiquement essuyé des humiliations et revêt à eux infligés par le chef gouvernant le Grand Mbam accuse aujourd'hui un étonnant retard de développement et s'insurge écoutez écoutez Amiens auquel est de l'Est je m'excuse je retire alors le nom s'il est de l'Est je m'excuse merci Hervé Dreux donc M. Sadi René-Emmanuel le Grand Mbam se plaint il disait ceci M. René-Emmanuel Sadi nommé secrétaire général du comité central du RDPC a été viré de ce poste après avoir assuré au RDPC et a son chef une victoire éclatante à la présidentielle de 2011 et au sénatorial de 2013 donc le pays leur appartient on ne devrait pas enlever René Sadi comme secrétaire général du comité central du RDPC le pays leur appartient donc pour eux le Grand Mbam est marginalisé parce qu'on a enlevé René-Emmanuel Sadi comme secrétaire général du comité central du RDPC parce que c'est lui qui faisait gagner Paul Biya il continue il disait que nommé au ministère de l'administration territoriale René-Emmanuel Sadi on a refusé de l'auréoler du titre de ministre d'état parce qu'une certaine opinion nocive lui prêtait des ambitions présidentielles imaginaires donc René-Emmanuel Sadi est victime c'est une victime René-Emmanuel Sadi est victime c'est un laissé pour con il est marginalisé parce que on devait le laisser comme secrétaire général du comité central du RDPC on ne devait pas l'enlever comme ministre de l'administration territoriale donc là où il est comme ministre de la communication non pour le Grand Mbam c'est rien je continue donc monsieur James Onobiono a vu ses affaires si tabac et consorts précipités parce que des personnes tapies dans l'homme avaient décidé de l'eau fragilisée en encourageant les importations frauduleuses de cigarettes et en se mettant en intelligence criminelle avec ses partenaires allemands sa banque a été tuée à Yaoundé on lui en veut aussi dresser une couronne de présidentie donc James Onobiono qui a eu de l'argent qui a eu de l'argent l'état du Cameroun a accordé de crédit à James Onobiono James Onobiono s'achetait des limousines j'étais à Ebebda quand notre grand James Onobiono passait parce que l'usine de Bokito de Balamba est à côté de chez mes oncles il a ligné des véhicules si limousines c'était un côté présent si elle avait des cigares il dilapidait cet argent et quand il tombe on accuse Paul Bia et que l'Ombam est marginalisé non 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 c'est un pas vrai je continue Simon Basilekin ministre des Finances a eu le bail le plus court à un procès ministériel au Cameroun 7 mois de finances cet ami et confident du président Paul Bia avait eu l'outre cuidance de révéler aux députés à l'Assemblée nationale que les caisses publiques du Cameroun étaient sauvagement agressés par des individus bien identifiés dans l'appareil du pouvoir il fallait être un bas mois pour dire à cette époque donc pour eux Basilekin devait rester ministre des Finances il n'a fait que 7 mois et il est victime René Sadi est victime James Onogiono est victime Basilekin est victime nous continuons bienvenue et Belaobut mettez des cœurs pour soutenir le direct il devient intéressant il signale ça grésit l'image est figée mettez des cœurs s'il vous plaît bienvenue et Belaobut c'était un de mes patrons quand j'étais commissaire de police je vais malheureusement parler de lui ça me dérange c'est un personnage que j'appréciais beaucoup il était le patron de la DGR le poste qu'occupe Eko Eko je crois que Eko Eko Maxime l'a remplacé bienvenue au Belaobut c'était un commissaire divisionnaire le grand Mbam nous dit ceci sur au Belaobut bienvenue au Belaobut a quitté la direction générale la DGR en 2010 il vit des pires moments on dit que au Belaobut vit des pires moments de sa vie après de loyaux services rendus à la nation écoutez sa fille Karine a été injustement arrêtée dans le dossier TCS Midefi et j'étais à Condengui depuis bientôt 5 ans donc parce qu'il a été directeur la DGR sa fille Karine au Belaobut si elle a détourné de l'argent on ne devrait pas l'arrêter et moi qu'on a foutu en exil le revoqué de la police que diraient mes parents que diraient les populations de Karine Minkoul que diraient ma belle famille à Biwombale je continue donc et au Belaobut passe des moments difficiles parce que sa fille a Condengui elle était hominé elle a détourné de l'argent comme il a été DGRE on doit épargner sa fille on doit épargner sa fille j'y continue on dit la petite fille de Belaobut vient d'être lâchement assassinée à Yaoundé certains auteurs récompenses de ce crime crapulé situé librement dans la capitale wow et tous les Camerounais qui se font assassiner les Martiner Zogo Mgr Jean-Marie Bala et autres comme c'est la petite fille de Belaobut ça me fait mal là il est victime alors Belaobut lui-même a été un artisan de ce système tout puissant directeur la DGRE il a participé à ce système aujourd'hui il est victime vous voyez donc ce que je vous ai dit qu'au moment où vous servez Paul Biya clignez la photo de vos enfants en cadres mettez ça là c'est ce que Diomaï Faye a dit avant de prendre des décisions regardez vos enfants et pensez à eux alors est-ce que au Belaobut bienvenue quand il servait le président Biya a mis la photo de sa fille et de sa petite fille là avant de poser des actes en tant que directeur de la DGRE des services secrets non aujourd'hui lui il subit pourtant lui-même était à ses postes il a profité il a eu des avantages aujourd'hui les victimes c'est une preuve s'il en était encore besoin que la place de personne est assurée vous qui vous vantez là que je suis ministre je suis directeur je suis DGRE vous voyez donc un ancien DGRE qui pleure qui lit il lit leur un ancien DGRE divisionnaire lit leur sa fille est à Kodengi sa petite fille a été assassiné et les assassins de sa petite fille courent et circulent pourtant cet aîné a servi Paul Bia avec loyauté dévouement il était à la DGRE avec tout ce que cela implique vous connaissez la DGRE qui allait assassiner Martinelle Zogo comme on appelle le colonel Justin Danwe et sa bande voilà donc quand tu fais du mal aux autres parce que tu serres Paul Bia sache que tôt ou tard le pouvoir n'est pas éternel c'est pour ça qu'on vous dit servez le peuple ne servez pas un individu parce que cet individu lui il s'en fout il t'utilise il t'exploite tant il a fini de t'utiliser il t'éjecte comme mon aîné bienvenue au Béla Bout je regrette aujourd'hui tout le monde chante vous allez voir vous allez voir demain dès qu'on va virer il va rentrer on va dire qu'il est pourri là-bas ses enfants sont tués sa fille vous allez entendre ça vous allez l'entendre demain comme à Tangandji le voilà aujourd'hui il est le moulinex il fait tout aux gens la fille de Tangandji est ici il lui envoie des milliers d'euros chaque mois il y a des gens que je connais les 15 000 les 20 000 euros mais il torture et malte les enfants quand demain à Tangandji va payer avec ses enfants on va dire que non il est victime demain à Tangandji sera victime non vous mentez donc on continue à dire que dans le monde universitaire certains fils et filles mbamua connaissent des trajectoires professionnelles humiliantes déshonorantes inacceptables et c'est malgré leur état de service imparable leur loyauté aux institutions de la république et même leur fidélité politique à Paul Villa donc voilà ce que le grand mbam met en avant ils servent Paul Villa ils ont été loyaux et fidèles et on doit leur être reconnaissant donc on ne doit pas toucher à leur fils le pays leur appartient leur fils doit être ministre des finances ministre de l'AT secrétaire généraux du comité central du RDPC que s'est-je encore le pays leur appartient personne n'a été chef de service dans l'administration centrale les Mangisa jusque-là n'ont eu que deux ministres Ngaba Meda et Olangana Olangana est à Kondengi vous avez vu les Mangisa c'est peut-être Olangana est là où il devrait être à Kondengi je suis Mangisa c'est mon tonton il est là où il devrait être parce que s'il a détourné l'agent du Cameroun sa place est à Kondengi et je ne dirai jamais qu'Olangana est victime jamais sa place est là-bas quand il volait l'agent il mangeait il n'a pas pensé aux Mangisa à nous et aux enfants de Mangisa sa place est là où il est là-bas et la place des autres est là-bas et même ceux qui sont encore libres leur place est là où il devrait être et demain si un est victime zéro pitié nous allons tous lire le quand on dit ça que nous allons tous lire le vous pensez que c'est une blague que vous êtes à l'abri personne n'est à l'abri voilà Brenda qui lit leur nom elle a sa part de punition Brenda Bia elle lit leur c'est sa part de punition tout le monde lit leur quand on vous dit qu'arrangeons le pays soyons sérieux et corrects vous dites que ah non tout va bien zéro laissez les gens tranquilles nous allons tous lire leur personne ne va quitter le navire on va sauf rester là et mourir tous là soit on meurt tous vous savez le petit Julien dit non que soit on perd tous ou on gagne tous lui il a déjà gagné il est devenu mbéré s'il a admis définition moi je vous dis que personne ne va quitter le navire Paul Bia est bon Paul Bia doit rester là jusqu'à 100 ans ni à Tangany ni Ngongo personne ne doit quitter le navire ni le Mbam ne marche plus nous allons nous soutenir en 2025 il ne quitte pas vous n'allez pas signer des mémorandas non il va rester là nous on appelle à la candidature de Pézambia et on appelle le Pézambia à marginaliser même encore plus le soutien du grand Mbam marginalisez-les correctement pour qu'ils se fâchent et qu'ils signent des mémorandas comme ils pensent que la loyauté doit être récompensée par des postes ministériels ils n'ont aucun général depuis qu'on a enlevé Yakana on doit le trouver il y a quel général à Ekalaminkoul il y a quel général au village de Ndolen Niondo il y a quel général dans ma belle famille à Biwomban vous êtes même commun on doit vous accorder des ministres des directeurs généraux des généraux des divisionnaires vous n'avez encore rien vu personne ne va quitter le navire nous allons tous rester dans ce navire où les capitaines sont ivres et nous allons tous arriver et on sera c'est le Titanic nous tous on crève dans le Titanic soit on stoppe le Titanic on arrête on reconnait qu'on a échoué on repart sur des nouvelles bases pour tout le monde et chacun assume son passif soit on coule tous je vous dis je vous dis que celui qui tentait de quitter le Titanic là nous on va le remettre dedans le grand vous ne quittez pas le Titanic on va tout sauf que mourir là comme Jean-Michel disait que l'avion veut cracher à côté de lui il y avait le ministre de l'affaires et Jean-Michel quand il m'a dit là je meurs je peux mourir tranquille personne ne va quitter personne ne va quitter voilà Camille Mouté merci pour les étoiles ma soeur chérie Camille Mouté patron du fonds national de l'emploi depuis des années comment le grand mbam peut se plaindre d'être marginalisé avec autant de ministres vous voulez quitter quel bateau quand nous on dit qu'on quitte le bateau on est fâché vous vous dites que vous quittez aussi avec autant des ministres des auditeurs que je viens de citer là le Cameroun vous appartient n'y a que vous on va soutenir Paul Biya on va courir tous jusqu'à il aura 100 ans on va le porter vous avez voulu de ça nous irons jusqu'à la gare personne ne quitte personne ne fuit laissez-moi boire une gorge mon tétouc personne ne va fuir donc et le grand mbam donc continue ils disent leurs enfants sont marginalisés et voilà ce qu'ils disent le mbam a perdu six postes des directeurs généraux d'entreprises d'état ces cinq dernières années mais curiement la surprise générale des Camerounais d'autres régions du pays ont été portées à la tête de ces structures étatiques donc on ne doit nommer que les enfants du grand mbam le pays leur appartient quand on nomme les autres ça les énerge ils disent donc l'agence de régulation si c'est quoi harcèle feu qu'est dit Jean-Pierre donc on a enlevé un fils du grand mbam il donne des noms matgeni on a enlevé aborontan estic on a enlevé boyo moassa moi même ma cousine Alice Minka on n'a pas enlevé de l'estic parce que l'estic nous appartient on doit nommer tout le monde les gars donc à nord feu beau tangon ils disent qu'ils ont perdu six poses de directeur généraux donc ils citent harcèle feu qu'est dit Jean-Pierre matgeni a beau gontem estic boyo moassa à nord feu beau tangon cha kamray feu michel osok kotko alfred baguega a sobo vous entendez ça non ils disent les décisions politiques du chef de l'état ont énormément choqué le peuple mbamua elles n'ont pas choqué les autres camerounais il n'y a que eux voilà tous ces faits énumérés et qui sont loin d'être exhaustifs s'apparent à une trahison du renouveau vis-à-vis du grand mbamua donc Polvia est devenu un trait parce que il a enlevé René Sadi secrétaire général du comité central du RDPC on l'a enlevé Minat on n'a pas fait de deux ministres d'état on a enlevé Belio Ken on a enlevé vos directeurs généraux parce qu'il y a canard est mort on n'a pas remplacé et tu veux un autre mbamua général au nom de tout ça Polvia est un traître de renouveau non si Polvia est un traître quittait le RDPC personne ne vous oblige à être dans le RDPC il y a beaucoup de parties non Polvia vous oblige à être dans le RDPC bonsoir si vous ne voulez plus de Polvia si vous êtes trahi vous quittez vous créez votre parti vous allez sur Kamto ou sur Cabral Libi ou sur Kawala il y a beaucoup de parties vous partez là-bas vous partez est-ce qu'il n'y a pas un opposant même dans l'Ombam Polvia ne vous oblige à rester avec lui si vous pensez que vous n'avez rien vous êtes trahi pourquoi vous vous sentez vous êtes obligé de rester avec lui si une femme dit qu'elle ne veut plus et quitte tu viens à la force et tu dis qu'elle est traite non vous mentez donc à l'unanimité l'Ombam trouve que les membres présents à la grande concertation de Yaoundé a été décidé que le peuple mbamouan ne signera plus de chèque en blanc au RDPC et à son chèque lors des prochaines consultations électorales notre vote en faveur de la candidature du président Polvia en 2025 est conditionné par je vous énumère ils font le chantage politique au président Polvia le grand ban fait le chantage politique au président Polvia que leur vote sera conditionné monsieur qui vous a même dit que c'est pas si vous votez pour Polvia qu'il est élu président ne votez plus allez voter Kanto ne votez plus mais Polvia ne vous supplie pas vous l'avez soutenu haut à gauche nous voulons ceci écoutez leurs conditions écoutez leurs conditions en unanimité le grand ban reclame la création de la région du grand ban regroupant les départements du Mbam et Nubo et du Mbam et Kim wow nous aussi on reclame une région dans la Lekie et même deux régions et comme ça chaque région du Cameroun chaque région du Cameroun va reclamer chaque département du Cameroun comme le Mbam a deux départements il reclame une région j'invite toutes les 57 ou 58 régions du Cameroun à reclamer aussi des régions comme ça il y aura un fédéralisme départemental à 57 ou 58 régions vous entendez même parler un petit chantage de basse échelle vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte donc le soutien à Paul Bia est conditionné par l'octroi des postes et des avantages moi je pensais qu'on soutenait le président Paul Bia du fait de sa politique et de son projet politique pour qu'il développe le Cameroun donc vous vous soutenez la politique du président Paul Bia pour avoir votre part du gâteau vous n'avez pas honte on soutient le président parce qu'on veut des routes des écoles le développement le bien-être le progrès du Cameroun moi je ne savais pas que le grand Mbam soutenait le président Paul Bia pour qu'on remplace le général pour qu'on ressuscite les ministres qui sont morts qu'on les nomme et que quand on nomme le ministre du grand Mbam qu'on ne le touche pas qu'on ne le bouge pas quand on nomme le directeur du grand Mbam qu'on ne le touche pas qu'on ne le bouge pas vous devez avoir honte vous devez avoir honte vous connaissez toutes les régions du Cameroun les départements les villages qui soutiennent le président qui n'ont jamais rien eu vous les entendez parler toutes ces régions qui n'ont jamais rien eu vous entendez parler ces régions là vous devez avoir honte la nomination deuxième condition donc on transforme le grand Mbam en région ils veulent la région pourquoi seulement votre région dites que on doit ériger tous les départements du Cameroun en région vous êtes égoïste quel égocentrisme et le reste du Cameroun alors il y a des régions au Cameroun il n'y a même pas de route pas d'eau pas de et Kalanminkoul bon village natal il n'y a ni ô ni électricité à 70 km de Yaoun il n'y a jamais eu un chef de service nous aussi nous donnons des voix à Paul Biya vous avez déjà vu quelqu'un de Kalanminkoul qui s'est élevé à Ibebda chez mes oncles c'est là-bas qu'on a donné le pouvoir vous avez vu les gens de Ibebda il y a qui à Ibebda il y a quoi à Ibebda il n'y a même pas un chef de service leur seul fils qui était là moi commissaire on m'enlevé et vous avez vu les gens de Kalanminkoul et de Ibebda se plaignent qu'on m'enlevé comme commissaire non ils subissent ils souffrent mais ils se taissent il faut qu'on vous donne une région il faut que la nomination des directeurs généraux d'entreprises d'état qu'on nomme vos enfants des arrondissements de Bokito de Bafia de Duc de Komiambeta de Makenene de Ngambetika de Ngoro de Ndikinimeki de Ntui de Mbangasina waouh il n'y a que vous donc chaque arrondissement du Mbam un ministre un directeur chaque village du Mbam un ministre un directeur il n'y a que vous la nomination des ministres dans le Mbam et Nubu plus fraternel plus politique accessible et généreux dont René Sadi et tous ceux qui sont là ils ne sont pas accessibles ils ne sont pas généreux ils ne sont pas accessibles et généreux le grand René Sadi le papa que nous on voit calme là il n'est pas calme et généreux donc il ne vous donne pas à manger la nomination d'un ministre dans le Mbam l'élévation d'un fils Mbam au grade de général d'armée pour remplacer le feu général Yacana et y a qui que de revendications le Cameroun vous appartient le général Mambou qui est mort là nos frères américains n'ont pas réclamé son remplacement les Tumenta il y a même un autre général le Nganso mon village n'a même jamais eu même un adjudant chef il faut que nous aussi moi qu'on me ramène qu'on me nomme commissaire divisionnaire puisque Kalan Minkoul a perdu un commissaire il faut aller ressusciter les morts dans chaque village du Cameroun pour lui avoir nommé un général le Mbam réclame tout il faut un bon ministre il faut un général il faut un ministre généreux accessible nous continuons voilà les conditions pour soutenir le Béthumage du Tronçon boumier bel beau de macaque beau kito quand moi je vais en Rékan Minkoul je m'enroule dans la boule à poussière il y a beaucoup de villages du Cameroun regardez le Grand Nord des villages où les enfants font l'école sous des troncs d'arbre les gens meurent du choléra dans le Grand Nord les enfants on a monté des écoles dans le Grand Nord vous les entendez parler vous qui avez même tout vous n'avez pas honte l'obitumage de la rue la création du département de l'Enubu avec vos chefs on crée la région maintenant on crée encore les départements la construction du pont sur le fleuve l'érection de l'annexe de la FASA en université agricole de Bafia wow quel chantage la création des unités industrielles en Tui Bukito et Makenene l'admission des jeunes Mbamois aux grandes écoles voici résumé Excellence M. le Président de la République les revendications du peuple Mbamois docteur Mouzoko Yacana symphorien porte-parole du mouvement Mbam région wow voilà donc le Cameroun qui veut le balkaniser pour soutenir Polibia c'est devenu le chantage en signe des mémorandas que nous voulons ceci nous voulons ceci regardez toutes ces revendications ne soutenez pas Polibia ne le votez pas vous fatiguez les gens allez soutenir Camdo ou Cabral ou Kawala si Polibia ne vous satisfait ne faites pas allez chercher notre parti vous allez là-bas arrêtez le chantal le marchandage vous devrez avoir honte on soutient un leader parce qu'on attend de retomber en termes de nomination de poste ou bien parce qu'on veut le développement ici en France quand on allait voter j'ai les projets des sociétés pour voter les députés et même le premier s'est dit que il va mettre ça pour la France il va mettre ça il n'a pas dit que dans la région des Évilines où je suis ils vont faire ça ils vont faire ça non c'est quoi ce communautarisme c'est quoi cette bassesse arrêtez-moi ça vite 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 ça a commencé je vous ai dit personne ne quitte le navire personne ne fuit personne ne se sauve nous allons tous rester là tout le monde va rester là Polibia doit rester là jusqu'à la gare Polibia à Yobayop 2025 jusqu'en 2032 âgé de 100 ans il ne bouge pas il ne va rien vous donner mais il va sauf que rester là quand vous allez cesser de le soutenir c'est là où nous on va le soutenir nous allons tous lire vous croyez échapper 42 ans vous soutenez aujourd'hui vous venez dire que vous n'êtes plus d'accord il faut déjà que vous répondiez de ce qui a été fait mes frères donc moi je vais m'arrêter là comme je suis derrière il fait déjà sombre je ne vois plus bien il faut que on est venu ça a duré le soutien mais on le dirait quand même déjà duré on fera d'autres voilà donc personne ne fuit on reste là mes frères vous avez compris on reste là parce que si tout le monde s'est mis à revendiquer on va satisfaire et vos revendications sont purement immatures et égoïstes elles ne vont pas dans le sens du bien-être de tous les Camerounais au moment où moi je m'attends à ce qu'on dise que plus de démocratie plus de liberté plus de séci plus de justice vous vous revendiquez la nourriture au vent les postes vous devrez avoir honte donc moi je m'arrête là et chaque fois qu'il y aura un sujet très important je prendrai la parole j'ai dit ce que j'avais à dire je n'ai pas la science infuse mais nous allons rester vigilants et focus personne ne va manipuler le peuple Camerounais personne ne va fuir nous restons là vous avez dit que tout va bien tout ira bien et nous allons tous lire et c'est à la fin de la lecture de l'heure que nous tous nous allons sortir et denter et borner les oreilles coupées on va dire là c'est bon on change les choses pour le moment nous tous nous allons continuer il faut d'abord que les gens perdent toutes leurs dents que certains perdent leurs yeux les oreilles les mains les pieds et l'adon on va comprendre que ce que nous avons fait depuis 42 ans était grave et il est de l'intérêt de tout le monde de changer de rectifier le tir et la tangente c'est pas à travers des revendications parcellaires égoïstes individualistes le grand mbam ceci le grand nord cela le grand ceci le grand cela ça devient du marchandage politique du chantage politique monsieur et dame si vous n'êtes pas satisfait de Paul Biya vous quittez vous créez votre parti ou bien vous proclamez l'indépendance du grand mbam vous fichez la paix aux Camerounais on ne va rien vous donner de tout ce que vous demandez là on va développer le Cameroun de manière équilibrée et dans toutes les régions oui dans toutes les régions et puis pourquoi vous attendez que Paul Biya vienne faire toutes les élites que vous avez eues là le développement participatif vous même vous ne pouvez pas déjà commencer vous attendez tout de Paul Biya et du pouvoir vous dormez voilà les élites de l'ouest qui viennent qui construisent des routes des hôtels tous les noms qu'on a énumérés là des ministres dont ils n'ont rien fait dans le grand mbam vous continuez à pleurer on ne pleure pas on ne pleure pas en 2025 on va aller jusqu'en 2008 on ne pleure pas on soutient Paul Biya zéro pleurs zéro revendication zéro condition Paul Biya est beau Paul Biya est bon il est le meilleur il doit être là jusqu'en 2032 âgé de 100 ans on ne va rien bouger on ne va rien changer Paul Biya toujours chaud gare zéro revendication nous votons Paul Biya parce qu'il est beau il est chaud gare il doit rester là jusqu'à 100 ans il n'y a rien à faire Paul Biya ne doit rien travailler il ne doit rien faire il est là parce que quand les autres pleurent et se plaignent vous dites il n'y a rien à faire circulez circulez aussi il n'y a rien à faire Paul Biya est beau ça suffit nous le votons parce qu'il est chaud gare et ça reste comme ça on ne change pas il reste là il reste là pourquoi on doit le changer donc je m'arrête comme ça que Dieu vous bénisse Inch'Allah il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire